diffusion du savoir formation agricole accompagnement prestations vidéo vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique sur l'angle sol en introduction mais pour essayer de faire le lien et tout ce que vous avez vu se dire compartiment le sol est un compartiment qu'il faut considérer parce que aussi en gaz de réserve compartiment de réserve pour notre système et de l'humus mais quand on parle d'humus pour moi ce qui est important de se poser comme question c'est la question de à la fois qu'est ce qu'on apporte qu'est ce qui rentre à la fois aussi comment tout ça agit réagi interagis à la fois pour stimuler le système aussi réguler voilà parce que des apports trop importants à certains moments si ça crée trop de vigueur trop de trop de fertilité ça pourrait poser souci comment tout ce système se régule et surtout ce que je vous disais comment on le synchronise avec notre plante je vais enlever je pourrais vous remettre ça vous l'aviez vu avec perso de se dire voilà il ya ce cycle annuel et en fait annuel pluriannuel sur sur 18 mois voilà il ya des moments très précis sur lequel la vigne elle a et souffre plus difficilement la concurrence que l'autre donc c'est là où il faut réussir à piloter un petit peu tout ça excuse moi oui pardon j'ai juste une remarque à faire concernant le sol on a eu un cours avec Xavier Salducci spécialiste avec les apprentis du vivant et il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui est venu éclairer tout à coup la vision peut-être qu'on a un peu tous on se dit oui le sol manque de matière organique ça manque de matière organique ça manque de matière organique et lui il a dit plus un sol contient d'argile plus il a besoin de matière organique c'est à dire que sur des sols d'arène granitique où il ya très très peu d'argile en fait c'est beaucoup moins grave tu me vous me corrige si je dis des bêtises alain et robin mais apparemment le besoin en matière organique en pourcentage de matière organique est beaucoup moins important sur un sol drainant sablonneux que sur un sol très très argile plus il ya d'argile plus il ya besoin de matière organique ça c'est peut-être je pense que ça peut être important pour par rapport à l'humus robin et à la réserve utile en en comptant le je prendrais un exemple dans une des vidéos là je crois que c'est la qu'elle c'est mais il ya un des participants qui parlait de sol à trois ou trois et demi pour cent de matière organique tant fonctionnait pas c'est pas parce que on a un pourcentage de matière organique théorique pas mesuré théorique on connaît pas les détails que ça fonctionne et que ça fonctionne là encore on vient sur cette idée de synchronisation que ça fonctionne à court terme pour notre besoin d'avis pour notre système ça va nourrir plein de monde ces trois pourcents là par contre notre plan de culture pour faire du rendement cette année elle pourra pas forcément en profiter donc c'est pour ça que le sans rentrer dans le détail ça rejoint ce que je disais sur la diapo juste avant de se dire moi ce qui va compter c'est la dynamique des matières organiques du carbone voilà peu importe comment comment on l'appelle comment comment il se circule il se recombine il est bouffé il est libéré par les différents organismes du sol voilà je suis je veux bien entrer sur le sujet plus précis carbone argile mais ça risque j'ai peur d'embrouiller voilà j'ai peur qu'on s'embrouille un petit peu mais c'est un vrai sujet effectivement de se dire mais c'est pour ça qu'il faut garder l'image ça permet de revenir mais il faut garder l'image de on veut remettre du carbone dans les sols ça reste le cap c'est comme ça que ça fonctionne il y en a besoin après est ce qu'il en faut un et demi deux trois cinq dix pour cent voilà c'est à chaque contexte à chaque situation sa sa réalité c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans les points de dans les points de contrôle de l'état des lieux de d'être d'être en mesure sur un sol donné sur un sol donné c'est à dire celui de sa parcelle d'aller vérifier dans la prairie qui est à côté dans le dans la bordure dans le bois sous la haie sous un arbre et rien que ces éléments de comparaison là nous il me semble en disent long si si je dois faire un résumé de résumé quoi de mieux quoi de mieux pour un sol que de bouffer du carbone frais cette litière cette litière qui nous est si chère alors il ya les exudats racinaires il ya les le carbone dans les mycorhizes il ya les racines il ya les racines feuilles il ya les feuilles il ya les sarments il ya les couverts les couverts végétaux qu'on va rouler écraser etc etc quoi quoi de mieux que la ration du sol qui se mesure qui s'apprécie certains parlent de bilan humide de bilan carbone de méthode merci de mesures de tests etc etc quoi quoi de mieux que de poser de la matière fraîche tous les écosystèmes il y en a deux ou trois dont c'est pas le cas mais quasiment tous les écosystèmes sur la planète tirer mais ils obéissent à cette règle j'ai une feuille un bout de branche qui tombe et qui est mise en ration au sol et c'est c'est ce geste là c'est ce geste là élémentaire premier qui construit les forêts les forêts elles se construisent elles sont hyper productives elles fructifient beaucoup contrairement à ce que disent certains elles font beaucoup de biomasse beaucoup de biodiversité avec rien et ce ce modèle écosystème de la forêt c'est pour ça que je parlais tout à l'heure tu parlais de bagnouls mais à bagnouls la forêt elle pousse encore quand la vigne pousse plus alors que la vigne produit 15 fois moins de matière sèche que la forêt en produit 15 fois plus on dit elle pousserait pas elle consomme plus d'eau maintenant elle en fabrique elle en structure elle l'allie elle la condense etc 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 charme la parenthèse et moi je la poursuis mais parce que c'est c'est bien le sujet de ce que sur la question de matières organiques d'argile et autres de se dire il ya tous les volets qu'on va chercher avec cette question du carbone peut le faire l'argile mais elle est question de structure physique de tampons pour l'eau que permettent les matières organiques pas que peut que peut permettre les argiles par contre les questions de la dynamique ce sera un peu différent je me perds qu'est ce que je voulais vous dire oui non et de se dire le taux d'argile dans votre sol vous pourrez pas le bouger votre échelle agricole de carrière les taux de matières organiques on sait on sait agir on sait les faire bouger les faire bouger rapidement pour peu qu'on met des moyens et qu'on met les techniques appropriées qu'est ce que je peux vous montrer derrière derrière tout ça je peux vous remettre cette diapos là je suis en pause toujours cette idée on l'a dit dans les grandes lignes mais de se dire on parle de fertilité quand on parle de sol elle est en trois dimensions la fertilité physique la fertilité chimique la fertilité biologique et tout ça interagit et d'avoir l'une sans l'autre ça fonctionne pas et c'est bien les matières organiques qui vont faire le lien le pivot entre tout ça ce que je voulais vous proposer maintenant tac 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 comment on va le faire sans je vous faire désolé vu qu'on a un peu décomposé j'ai repris des questions qui m'avaient été posées qui ont été envoyées à isabelle suite aux dernières vidéos voilà se dire comment on peut gérer les fertilisations sans avoir de chute de vigueur voilà se dire comment on choisit les différents apports finalement que faire quand on reprend une parcelle désherbée en plein depuis toujours qu'est ce qu'on apporte j'ai repris ces questions là parce que elle tourne tout tout autour du même question de qu'est ce qu'on apporte sous quelle forme à quelle dose et là encore c'est des situations tellement différentes que c'est compliqué d'y répondre ce que je vous propose c'est de de redétailler un peu les ces processus là ces processus de carbone comment on rend du carbone dans le sol comment on le rend disponible à l'inte on a fait une bonne une bonne synthèse que je peux compléter parce qu'on demande dans le chat on demande dans le chat pourquoi tu as mis une vraie bonne une vraie bonne question une vraie bonne remarque surtout apprendre à cultiver l'herbe qu'est ce que tu as voulu dire par là tu peux repartir à partir de ça parce que c'est la question qui est posée dans le chat ouais alors même si je vous n'avais pas préparé diapo là dessus parce que je pour moi c'est le sujet dédié avec les couverts végétaux et de se dire selon les espèces qu'on va choisir selon les dates de semis selon ce qu'on va lui demander selon comment elle va être gérée derrière ça aura pas le même acte sur et sur votre sol et sur les restitutions alors et votre sur votre sol en direct et sur les restitutions vous allez faire pour votre sol et sur l'évolution des fleurs c'est c'est ce que nous apprennent un peu voilà les éleveurs tous les systèmes de pâturage c'est intéressant de discuter avec eux de se dire selon quand est-ce qu'on coupe à quelle hauteur on coupe vous n'allez pas stimuler les mêmes plantes vous n'allez pas stimuler de la même façon les graminées les légumineuses ou les autres familles de plantes donc quand je dis apprendre à cultiver l'herbe c'est sortir un peu de cette logique de je sème je détruis après je fais place nette la vigne se débroule et on recommence le cycle l'année suivante voilà dans un système fertile dans un système auto fertile on a intérêt on a obligation je dirais même à venir trouver des systèmes où on a une couverture complète permanente toute l'année voilà pour pouvoir enrichir pour pouvoir protéger et nourrir le sol par les exudes racinaires par tout ce que vous voulez on y reviendra là dessus tout au long de l'année on peut citer on peut citer rapidement entre autres mathieu baissière sur la question qui a vraiment traduit combiné ce que c'était l'herbe et on était passé on était passé à côté et je dis ça je pense à ça parce qu'on l'a fait intervenir pour les apprentis du vivant dans la vallée de la glie il ya quelques temps la belle ça doit te parler la vallée de la glie peut-être à d'autres et c'était intéressant parce qu'on l'a fait intervenir comme ça du jour au lendemain parce que moi je suis un peu comme ça c'est un peu têtu je dis tu viens tu viens avec nous et tu vas venir à parler à des vignerons de cultiver la taille mais je connais rien la vie mais j'ai raison de plus et tout le monde était enchanté de voir quelqu'un de parler de comment comment ce que c'est une herbe comment ça pousse comment la cultive je ferme la parenthèse un bouquin précieux chez france agricole ouais vas-y ouais non non mais ça quoi ça complète ça de se dire dans les systèmes on parle on commence à on décortique le système forêt la fertilité de forêt voilà le système prairial le dire une prairie bien gérée donc avec un bon rythme de pâturage dans leur cas on arrive à produire à continuer à produire à augmenter globalement la production sur place et à augmenter en même temps les taux de carbone du mus de matières véniles dans les sols voilà c'est à dire on peut sans apport là il n'est pas question d'apport il est une question de gestion de la flore gestion des hauteurs de confessions des rythmes de coupe qui permet d'enrichir le système qui l'a tué ils ont ils ont ils ont à nous apprends moi qui puis est sans avoir besoin de le ressemer éventuellement en termes d'économie d'économie au sens large c'est pas du tout anodeur voilà donc c'est ça que j'entendais derrière c'est de se dire comment comment on s'inspire de ces techniques là complètement elles sont passionnantes voilà je crois qu'on radoue il vous lisez un peu dans la conférence de dire on a commencé sur les couverts végétaux en vigne point on sème à l'automne on détruit au printemps et après on a fait le boulot pas de bol c'est là aussi c'est à peu près les saisons où c'est moins productif le moins bénéfique pour le sol donc c'était une manière aussi d'apprendre à semer une graine voilà moi je vous l'avais dit sur la première vision je viens du monde des grandes cultures donc semer une graine régler un semoir on connaît j'étais avec je me sais pour des gens qui étaient habitués à faire ça les premiers vignons chez qui j'ai bossé qui ont acheté un semoir voilà c'était une question de ah bon bon déjà une profondeur une question de dans quelles conditions on sème une graine c'était un nouveau monde un nouveau métier donc ça se fait par étapes mais maintenant qu'on a réussi à aller semer à en faire des biomasses on est sans doute dans l'étape d'après de de savoir comment on gère comment je voulais oui parce qu'elle demande dans le chat quel est le titre du livre de france agricole sur l'herbe je vais regarder sa sens c'est mathieu mathieu bessières france agricole mais je vais regarder je l'ai par là ça doit être peinturage tournant dynamique c'est peut-être pas le titre complet mais il ya au moins ça dans le titre quoi donc voilà sur ces questions là donc ce que je vous propose c'est de alors non pas de redétailler mais je vais faire le mec sérieux qui est rangé alors que je suis pas du tout le rangé mais voilà tu l'as trouvée j'ai trouvé les premiers coups c'est incroyable c'est bien fait c'est pratique mais voilà puis ça permet quand on parle de connexion c'est toujours riche d'échanger avec d'autres systèmes de production les éleveurs là dessus ont beaucoup de choses à nous apprendre rappelons rappelons que l'agronomie à 85 90 % elle est la même pour toutes les cultures toutes les agricultures que les plantes soient pérennes et ça c'est hyper important et c'est c'est aussi pour ça que les uns les autres on navigue dans la sphère vers de terre on est je sais pas combien 45 associés les uns les autres et de voir que c'est un peu toujours la même histoire qu'on se raconte et que chacun a beaucoup à apprendre des autres ça c'est hyper intéressant lisez le pâturage tournant dynamique pour les pour les ruminants et vous allez plus loin dans la vigne c'est balèze c'est intéressant je vous dis c'est génial il vous montre vous coupez à 15 à 20 centimètres ou à 10 centimètres donc à tel stade ou un autre deux mois après vous n'avez pas du tout la même la même flore qui s'est développée c'est rentrer dans une compréhension un peu plus fine aussi de la physiologie des plantes tout 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 du coup si ça vous va si on reparle des questions d'apport vu que c'est un peu le sujet qui était posé dans les questions là encore petite proposition de synthèse mais en tout cas dit dans ce que je vais vous présenter c'est juste de dire quand on se pose la question qu'est ce que je dois apporter la réponse c'est qu'est ce que vous voulez faire voilà il ya beaucoup aujourd'hui la plupart des apports tels qui sont faits de manière classique c'est juste on recharge le sol ce dont il a besoin pour fonctionner pour nourrir la plante derrière et on continue et on réajoute on ajoute des croquettes les choses plus importantes mais c'est toujours cette logique là la logique que vous a présenté un peu françois si on veut créer du mu si on veut structurer les sols elle est un peu différente donc se dire ces différents produits ces différents processus en cours alors je vous ai remis pour rappel de manière assez simple globalement tous les sols fonctionnent de la même façon toute la biologie fonctionne la même façon il ya en processus c'est en construit globalement soit on déconstruit on minéralise on rend disponible et selon ce que vous apportez quand est ce que vous allez apporter vous n'allez pas agir intervenir au même moment dans ces processus là ils se relaient au fil de l'année au fil des mois au fil des cycles des plantes mais ces deux processus là ils sont en permanence ce que vous proposez moi pour essayer de comprendre c'est un peu issu de de mon parcours de me dire je pense que je suis passé par les mêmes faces que vous de dire un moment chacun me raconte sa chanson je dois apporter du carbone stable portée du carbone pas stable du frais du pas frais et moi on n'arrive plus à se repérer ce que je vous propose aujourd'hui c'est une mise en un peu en dynamique de ce truc là de se dire et si on pensait le fonctionnement du sol comme un système fermentaire voilà de se dire comment ça fonctionne dans une cuve de raisin ou ou apparenté du pain ou ce que vous voulez parce qu'on connaît sur ce processus là ça peut nous aider à opérer voilà parce que qui dit fermentation donc dix processus dans le sol dit conditions de milieu voilà vous savez quand on fait du vin les conditions de température de ph d'humidité d'oxygénation elles sont hyper importantes pour une bonne conduite de fermentation donc la logique elle est même dans le sol si vous avez un moment des questions de température trop froide ou trop chaude un ph qui est mal régulé globalement ça veut dire un fonctionnement biologique qui est pas bon pas d'oxygène parce qu'une structure complètement compacté vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez apporter ce que vous voulez comme matière organique comme apport organique ça changera pas grand chose gardez aussi dans l'idée que dans ces processus là le carbone et l'azote jouent deux rôles majeurs et complémentaires voilà l'azote ayant plutôt un côté de starter de booster des processus le carbone ayant un principe plutôt d'énergie je vous ai remis l'idée dans une fermentation du rôle des levains je trouve que ça éclaire un petit peu le comment ça fonctionne de se dire dans une fermentation on va apporter alors que ça soit de la levure en sachet ou de la levure vous avez fait votre propre levain la logique elle est même elle est d'orienter le processus dans la direction où vous voulez aller je suis ici vous avez pris cette image là début novembre mais vous êtes dans un système où il y a de la matière facilement accessible globalement du sucre des sucres toute la vie biologique va pouvoir s'emparer de ce truc là et en faire ce qu'ils veulent donc soit le reminéraliser le rendre disponible dans ce cas là on va dans le sens de décomposition que je vous disais tout à l'heure soit s'en servir pour l'agréger en faire d'autres choses en faire d'autres d'autres molécules pour enrichir le système